Nous sommes retrouvés pour ces nouveaux numéros pour parler de l'actualité. L'actualité un peu démocratique du Congo est marquée sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, là où la grande question se pose aujourd'hui. Et quel est le dessous des cartes de William Ruto avec la RDC ? Parce que là, partout où il passe, il cite le nom de la RDC. Aussi longtemps, le président Félix avait dit « Jamais on ne citerait le nom de la RDC à son absence ». Aujourd'hui, la grande question, c'est de savoir William Ruto, le président kenya, joue quelle carte face à la République démocratique du Congo ? Il y a une intensification des combats de l'Est de la RDC, c'est là où ces actions sont menées par nos forces armées de la République démocratique du Congo, déterminées à récupérer les territoires qui sont entre les mains de rebelles M23, RDF, AFSE. Aujourd'hui, il y a l'intensification des combats. Nous allons parler avec M. Frédéric Mouloumba, il est analyste, chercheur et écrivain. Avec lui, ce grand politologue de la République démocratique du Congo, il n'est plus à présenter par ses prouesses et par cette campagne de la conscience nationale congolaise. Et cette structure qui fait ses prouesses déjà à la République démocratique du Congo, et il est l'auteur de cette campagne « Non à la balkanisation ». C'est avec lui que nous allons parler de ses actualités marquées sur la situation sécuritaire. M. Frédéric Mouloumba, bonjour. Bonjour, cher ami. Aujourd'hui, la situation sécuritaire de l'Est de la RDC, les Congolais se posent la question. Aujourd'hui, ce n'est plus Paul Kagame, aujourd'hui, c'est William Ruto. Qu'est-ce qui est caché derrière William Ruto ? Oui, c'est d'abord qu'il faut relever un fait important. Le ministre d'État ou le secrétaire d'État en charge de la défense américaine, l'ancien général nord-américain, il était parti à Djibouti. De Djibouti, il a fait un crochet en Angola, d'abord au Kenya, de Kenya en Angola. Donc, quand vous prenez seulement ce triangle, c'est comme dans la stratégie américaine, les piliers américains dans la sous-région, dans la feu centrale, les grands lacs, sont le Rwanda, le Kenya et Djibouti. Donc, pour les Américains, il faut que les Congolais comprennent, parce qu'on est naïf. Les Américains ont fait leur choix. Ils travaillent avec l'Angola, travaillent avec le Kenya, pas contre nous, sans nous. Donc, il ne faut rien attendre d'un, quelqu'un, quelques soutiens américains. Ça, c'est le premier. Uruto est parti en Amérique, dans une visite officielle, reçue à la Maison Blanche. Biden a fait une déclaration très claire, c'est le rallier. Donc, il ne faut pas seulement mettre cette déclaration dans le cadre des grands lacs, comme il veut régenter toute l'Afrique centrale. Il faut le mettre dans le cadre géopolitique, dans le cadre de compétition avec la Chine. Vous savez, le Kenya est à côté de l'Ethiopie. Tout à fait. En Ethiopie, il y a beaucoup d'investissements chinois. Le Kenya, c'est l'ancienne... Là où il y a l'influence anglo-saxonne, par rapport à la colonisation. Donc, il veut l'utiliser le Kenya pour contrer la Chine, les intérêts chinois, qui seraient peut-être en Ethiopie. Rappelez-vous, il y a eu la guerre civile en Ethiopie, avec les Tigréens, donc les gens du nord, les Tigres. Ils avaient avancé jusqu'à quelques kilomètres d'Agi Sabéba. Le premier ministre, qui est un ancien général, a repris les choses en main. Il a repris l'armée en main. On a pourchassé les Tigréens, soutenus par l'Occident, avec le Soudan, jusqu'à les mettre en route. Comment l'autre a fait ? Il a fait appel au drone chinois, qui a été livré par, comment on appelle ici, je pense, Emirati, un pays arabe. Tout à fait. Voilà pourquoi on a mis ces gens en difficulté. Donc, pour le moment, dans la stratégie américaine, l'Ethiopie n'est pas avec eux. Comme le Kenyan est à côté, il faut que les Kenyans prennent l'épaule de la présence américaine en Afrique de l'Est. Voilà pourquoi on est parti là-bas. En dehors de ce qui se passe en Afrique centrale. Mais c'est là où, quelquefois, nos amis américains ont des difficultés pour comprendre les réalités. Généralement, beaucoup pensent qu'ils peuvent couper le Congo. Eh bien, il faut régenter le Congo. Donc, comme on a fait avec Kagame, Kagame s'est venu gérer le Congo. Ils ont fait la guerre, la fédèle. Ils ont mis leurs clients au pouvoir. Ils l'ont géré jusqu'à ce que Fachi est arrivé. Fachi est arrivé, il est un reptile. Donc, Fachi ne peut pas accepter d'être sous tutelle du Rwanda, de l'Ouganda et de l'Angola. Fachi ne peut pas accepter. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Ils prennent Uruto, donc les Kenyans, avec Luanda, avec l'Angola. C'est là où vous devez voir, quand il y a des conflits, vous avez le processus de Luanda, le processus d'Hinaro, c'est pas fait du hasard. Les Américains sont derrière. C'est parce qu'ils ont trouvé que les Congolais ne veulent plus accepter une tutelle. Et surtout, le Congo est trop riche. C'est que les Congolais ne comprennent pas. Les dites Congolais ne comprennent pas. Nous sommes tellement riches, on ne pourra jamais nous laisser tranquille, on ne pourra jamais accepter qu'on soit indépendant et qu'on soit autonome. Donc, toutes les grandes puissances, qu'elles soient chinoises, toutes les grandes puissances voudront nous contrôler. Donc, ils n'ont pas intérêt à voir un Congo fort. Ça, c'est un fait. Et quand vous êtes devant un tel fait, les élites doivent réfléchir. Nous faisons quoi ? Ça signifie qu'il faut développer au sein de l'élite la volonté de puissance, ses ambitions de grandeur. Donc, ce sont des élites qui portent un tel projet. Malheureusement, nous avons des élites très faibles pour la plupart fabriquées par Kagame Moseveni. Voilà la grande difficulté du Congo, où vous avez des élites qui ne comprennent pas, qui passent le temps à se chamailler, passent le temps à se partager les postes, alors que le pays est en guerre. Donc, si nous pouvons comprendre aujourd'hui que les États-Unis ont déjà fait le choix de travailler avec William Ruto, parce qu'on se rappelle déjà à travers sa visite à la Maison-Blanche, et déjà, le président Biden l'a appelé partenaire privilégié. Est-ce aujourd'hui, c'est rejeter Paul Kagame et accepter William Ruto ? Qu'est-ce qui se passe derrière cette carte ? Il faut rappeler l'histoire. En 1960, quand il y a eu la guerre froide, les Américains ont décidé d'utiliser des Zahir, ou bien le Congo, ou des Zahir de Mobutu, comme pilier de la lutte contre la guerre froide. Donc, c'est le paradigme de la lutte contre la guerre froide. Quand la guerre froide est terminée, Mobutu n'avait plus besoin de lui, mais Mobutu n'avait pas compris. On lui a dit d'essayer de pouvoir quelqu'un d'autre. On a monté Paul Kagame et Mousseveni, donc l'Ougandais et le Rwanda, pour chasser le pouvoir. Il y a eu un deuxième paradigme, celui de la lutte contre le terrorisme islamiste. C'est sous cette manière que les Rwandais et l'Ougandais sont parvenus à agresser le Congo et s'installer. ça fait à peu près plus, ça va faire bientôt 30 ans. Kagame et Mousseveni, c'étaient les patrons de l'Afrique centrale. Rappelez-vous, toutes les missions des Nations unies, toutes les missions des pays étrangers, des gouvernements étrangers qui passaient par Kichassa, soit par Kigali, soit par Kampala, tout à fait, parce que c'étaient eux les patrons du Congo. Fachi vient, Fachi est élu, rupture. Pourquoi cette rupture ? D'abord, c'est le plan géopolitique, c'est la fin de la lutte, non pas la fin, mais on a réduit un peu les paradigmes de la lutte contre le terrorisme islamiste et remplacé par un nouveau paradigme, la lutte contre la concurrence entre grande puissance. Donc c'est maintenant le retour de la compétition de la grande puissance. On n'a pas besoin de Kagame, on n'a pas besoin de Mousseveni. Mais les Américains, comme ils ne veulent pas que les Congo soient puissants, parce que tellement riches, si on nous laisse une puissance, ils ne sauront pas même contrôler. Que faire ? Ils sont partis prendre Ruto et l'Angola. Donc Ruto maintenant, en Afrique de Grand Lac, en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, c'est lui qui défend les intérêts occidentaux contre les Chinois. Donc c'est l'enjeu maintenant. Mais Kagame n'avait pas compris, on l'a lâché. C'est fini pour lui, il devrait comprendre. Et c'est la leçon pour tous les Africains, tous les chefs d'État africains, de savoir qu'il faut défendre les intérêts du pays, du peuple, et non les francs et des intérêts étrangers. Boutou a défendu les intérêts des Américains lors de la guerre froide. On voit les résultats, il a été chassé comme un petit voyou. Les mêmes amis l'ont poignardé dans les dos. Kagame, aujourd'hui, on l'a utilisé pour, contre l'islamisme, mais en réalité pour mettre la main sur le geste du Congo, on a trouvé Kagame commence à faire l'ombrage. Vingt-cinq ans après, il n'est plus utile. Maintenant, dans la nouvelle configuration de la compétition entre grandes puissances, on a besoin de Ruto. Donc ce que Kagame connaît maintenant, comme Régé, on l'a abandonné. D'ici peu, prenons 10, 20 ans, Ruto sera aussi abandonné. Parce que ces gens, nos amis occidentaux, ne voient que les pauvres intérêts ne voient pas les intérêts des Africains. Or, actuellement, les Africains, l'Afrique est dans un processus de libération. En 1960, on a fait semblant de donner la démocratie, la liberté, l'indépendance, mais ils ont mis la mer sur l'économie. Toutes les richesses. Maintenant, la deuxième lutte de libération, c'est pour avoir le contrôle de richesse pour les biens des peuples africains. C'est là où nous partons. Donc, Ruto n'a pas de chance de faire longtemps. Malheureusement, on ne sait pas ce qui arrive aux Africains. Ils sont comme des enfants. Dès qu'ils se sont mis sur la chaise de Biden, ils pensent qu'ils deviennent chefs d'État américains. C'est enfantin. C'est une insulte. Parce qu'on a fait Ruto. On ne le ferait pas un chef d'État arabe. On ne le ferait pas un chef d'État africain et asiatique. Pourquoi on le fait avec des Africains noirs? Ça dénote que nous sommes très faibles. On peut nous manipuler à tout moment. Donc, il faut voir la revue de Ruto comme la fin d'un cycle. D'un cycle de l'Occident sur l'Afrique pendant cinq siècles. Il y a une nouvelle l'air qui s'ouvre. Je pense qu'en dehors de Ruto, il y aura d'autres leaders pan-Africains qui vont émerger. Déjà, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, à travers la force armée de la République démocratique du Congo, les FARDEC, sont en train de se battre pour récupérer les territoires occupés par les ennemis. Depuis tôt de ce matin du jeudi, les combats se sont intensifiés entre les M23 et les FARDEC. Autour de Saké, l'armée congolaise met la pression sur les rebelles. Selon une source sécuritaire, d'autres sources affirment que les troupes de la SADEC auraient, cette fois-ci, rejoint les FARDEC dans l'opération appuyée par l'artillerie et l'ourde qui bombarde les collines sur Plomba, la cité de Saké. Une vidéo filmée aux premières heures du matin montre les tirs lancés vers l'ennemi. La grande question aussi, on se pose, depuis que la SADEC est venue avec une mission offensive du côté des FARDEC, on ne voit pas cette mission de la SADEC sur les opérations sur le terrain. C'est honnête qu'aujourd'hui, quand même, on a vu cette collaboration entre ces deux armées. Mais la grande question, quelle est la mission de la SADEC sur les terres congolies ? Rappelons l'histoire, c'est important. Comment on est en train, on a adhéré à la SADEC. Moussel Laurent-Désiré Kabila a fait l'adhésion à la SADEC, c'était pour contrecarrer les envies, les ambitions du Rwanda et de l'Ouganda soutenues par l'Université Occidentale. La SADEC, c'est la seule institution, une organisation sous-régionale, la seule organisation autonome qui n'est pas sous contrôle du monde occidental. Dans les temps-là, parce que c'est Mugabe, qui a pris la décision d'intervenir contre l'Afrique du Sud, contre son Parlement, contre les menaces des Nations Unies, contre l'Union Européenne. Moussé Veni et Mugabe, Robert Mugabe, a pris la décision d'amener ses troupes ici pour sauver le Congo de la domination, de la récolonisation venant de l'Ouganda, de l'Urwanda, de l'Iruanda et de l'imitation l'angro-saxonne, tout à fait, de la présence occidentale. Ça réussit grâce à Robert Mugabe. Ensuite, l'Angola est entrée après parce que l'Angola a vu que ses intérêts étaient menacés avec Abinda. Tout à fait. C'est comme ça que l'Angola est entrée. L'Angola n'est pas entrée dans les Jeux parce qu'il y avait une idée, il y avait des valeurs qu'il défendait avec nous. L'Angola est entrée dans les Jeux pour défendre ses intérêts par rapport à Abinda parce que Savimbi les menaçait aussi. Il y a une menace du côté de Abinda. C'est pour ça que l'Angola est entrée en guerre. Mais celui qui a fait la guerre de libération la véritable guerre des autres 1928, c'est Mugabe. Ils ont perdu beaucoup de gens. Maintenant, à la tête de ces pays-là, il y avait des idéologues, des révolutionnaires. Vous avez Mugabe au Zimbabwe, vous avez Samudyoma en Namibie et vous avez Dos Santos en Angola. Tout à fait. Maintenant, ce n'est plus le cas. Au sein de la SADEC, vous avez beaucoup plus de chefs d'État, hommes d'affaires que des révolutionnaires. Donc, beaucoup plus ces gens, ces chefs d'État sud-africains, tout comme angolais, ils voient beaucoup plus leurs intérêts économiques. Ils sont sous influence des multinationales, des globalistes. Ce n'était pas le cas avec Dos Santos, avec Robert Mugabe. Voilà pourquoi, avec l'influence globaliste de puissance occidentale, voilà pourquoi la SADEC est en difficulté. La SADEC ne peut plus aujourd'hui. Il ne faut pas compter sur la SADEC. Je pense qu'il faut qu'on apprenne aux Congolais de compter sur soi-même, sur eux-mêmes. Personne ne viendra de l'extérieur mourir pour nous. C'est la naïveté des Congolais. Je pense qu'on peut mettre des troupes ici. Ils vont mourir parce qu'on aime le Congo. Non. Ces gens viennent d'abord pour leurs propres intérêts. Deuxième chose, ils sont influencés par l'Occident, par l'Amérique. Avant que Uruto parte à l'Amérique, le président angolais, Lorenzo, était aux États-Unis d'Amérique. Il a été reçu, mais pas officiellement, mais il a été reçu à la Maison Blanche. Parce qu'il est déjà dans les circuits. Il ne faut pas être naïf. La vie est faite ainsi. Les peuples qui veulent être libres et indépendants, ce n'est pas pour la liberté. On trouve chez les Congolais, c'est cette méthode. C'est parce qu'on a eu une très mauvaise colonisation. On ne peut pas comprendre que la liberté a un prix. Tous les peuples sont battus. Ils ont gagné leur liberté. La Chine, le Vietnam, le Cambodge, la Corée du Nord. Vous avez le Venezuela. Ils sont battus pour être libres. Pourquoi nous ne pouvons penser que d'autres personnes viendront se battre pour nous ? Ça signifie que l'élite actuelle qu'on a construit dans notre classe politique, c'est une élite étrangère. C'est une élite congolaise. Soit ces élites qui sont recrutées par les milieux financiers, économiques étrangers, par les puissances étrangères et par les pays africains. Je viens de vous dire ici, notre classe politique est constituée à 90% des zones politiques fabriquées par Paul Kagame, de Mosevenu. Pour avoir un poste dans ce pays, pour accéder au pouvoir dans ce pays, il fallait avoir l'ension, la caution de Kagame de Mosevenu. Il est dit sans problème. Kagame le disait, on voit, on entend, mais on ne fait rien. Donc, le moment est arrivé que les élites congolaises, ceux qui sont encore au sud, doivent se battre pour arriver à libérer les pays. Il faut d'abord libérer l'imaginaire. On a des élites très faibles, tout à fait, qui voient que la vie réhabite au niveau du bien matériel. Et quand ils sont, on a un premier ministre, quand ils voyagent, ils sont dans les premières classes dans l'avion, ils pensent qu'ils sont grands. Donc, ce sont des élites faibles. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, monsieur Freddy Moulumba, pouvons-nous dire que parmi les agresseurs, parmi les ennemis de la République démocratique du Congo, se place aujourd'hui William Roto, le président kenyan. C'est très clair. Un fait, là. On est entré, nous sommes entrés dans IAC, West Africa. On entre. On n'avait pas la mission d'amener les trucs sur le Congo. Donc, c'était une organisation économique. Mais sur le plan militaire, il était prévu dans le Satin. Mais Roto se permet d'amener ses militaires ici et leurs instructions. Heureusement, Fachi était très clair. Nous avons une élite un peu naïve. Fachi chasse ces gens. Il leur dit clairement, vous ne faites rien, vous devez partir. On voit les Congolais, ils commencent à parler. Il y a un problème. Roto même se permet de dire, oh, les Congolais, avant qu'ils soient présidents, ils aiment la danse, ils n'ont rien chez eux. Ils nous insultent. On voit des intérêts kenyans qui chassent ça. Les banques, leurs compagnies étrangères. Et les gens regardent. Moi, ça m'étonne. On se moque de nous. Il n'y a pas de l'élite ici. On ne peut pas accepter une humiliation. À Brazzaville. Roto a fui dans la salle. Il est dans la salle quand les gens fachillent et appellent les paroles. Il a fui. Ils se sentent compte qu'en face, il y a un homme. Félix n'accepte n'importe quoi. Ça leur fait peur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir. Ils ont des réseaux à travers Kishasa, à travers le Congo, au gouvernement, dans les institutions. Ce sont ces réseaux-là qui travaillent contre tout ce que Félix fait. Il faut que les Congolais ouvrent les yeux et qu'on prenne les enjeux. Si Félix travaillait pour eux, les Occidentaux ne voulaient pas les attaquer. Comment on peut avoir des élites ? Au lieu d'attaquer Kagame qui occupe un peu notre territoire, les élites congolaises attaquent contre Félix. Félix a fait quoi? Il y a des contradictions qui demandent qu'on fasse un peu ce que je peux appeler la philosophie. Qu'on s'interroge. Est-ce réellement, il y a encore une élite capable de produire une pensée libre et indépendante? Ils ne comprennent pas les enjeux. Avant de boucler cette thématique, la grande question reste de savoir aujourd'hui. là où William Routo dit que la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo est une affaire congolo-congolaise. Et à la Maison-Blanche, il dit clairement que la solution de l'est de la RDC n'est pas militaire. Qu'est-ce qui se cache? C'est normal qu'ils disent ça parce qu'ils sont contre des... Comment dirais-je? Ils s'entendent avec les autres pour les dominés, pour les exploiter. Les Congolais doivent apprendre la loi des relations internationales. Tout est question des rapports de force. On ne négocie jamais avec un faible. Nous devons apprendre à nous battre. Créer un rapport de force sur le plan intellectuel signifie que déconstruire ce discours que Routo parle. Il a parlé à Kishasa, tu as vu l'on politique parler? Ils sont tous complices. Qu'est-ce que les intellectuels parlent? Ils ont tous peur. On aura des hommes politiques. On aura des intellectuels. Réagir à ce que j'ai tout fait, on va commencer à nous respecter. Pour le moment, dans l'imaginaire de nos amis occidentaux, même des pays africains, on ne nous prend pas au sérieux. Si nous ne faisons rien, nos enfants et nos petits-enfants seront des esclaves des Rwandais, des Ougandais, des Occidentaux, avec les Routos, avec les Kenyans, sur notre propre territoire. Pour preuve, on a vendu toutes les mines aux étrangers. On a vendu toutes les banques aux étrangers. C'est ce que les Congolais vont prendre. Si par exemple, Routo, ce jour de nous, vous devez apprendre à boycotter tous les intérêts Kenyans, en commençant par leurs banques. Demandez aux Congolais de ne pas déposer leur argent dans ces banques-là. Ce n'est pas normal. Les gens qui vous insultent, qui vous menacent. Vous n'allez encore déposer votre part dans les propres banques. Vous êtes des idiots. Vous devez apprendre à dire, on ne monte pas sur Kenya Airways. Vous sabotez. Vous n'entrez pas. Vous êtes libres. Si vous êtes conscient, vous n'achetez pas de billets. Vous allez acheter les billets sur Ethiopian Airlines. Vous partirez. C'est comme ça qu'on va commencer à nous respecter. On va commencer à nous respecter parce qu'on aime la paix. Non. Tout est question de rapport de force. On négocie avec un homme fort et avec un homme faible. Et ça, c'est la leçon à donner à tous ces hommes politiques qui ne comprennent rien. Le monde basse. C'est la roule de l'histoire. D'ici peut-être 2025, parce que nous attendons quand il y aura un changement de gouvernement en Amérique. La carte, on va renverser la table. La table sera renversée par Trump. L'arrivée de Trump va bouleverser tout. La Russie n'a pas la même politique étrangère avec l'Amérique. La Russie est dans une vision de combattre l'Occident. C'est territoire africain. Il y a un rapport, un concept. Il y a un spécialiste russe, un penseur, qui a monté une stratégie de politique étrangère pour la Russie, pour l'étranger, donc la Russie à l'étranger. Il faut en tenir compte. Le monde a basculé. Il faut vite s'adapter aux mutations. Celui qui va s'opposer sera écrasé par la roule de ce genre, qui aime boire, qui aime la vie facile, qui pense que ça va continuer comme ça. Il se trompe. Moi, je les redonne. Voyons voir, avec le changement de régime, le changement d'administration à Washington, et l'arrivée de Trump, la donne va changer. Il faut bien se préparer mentalement. Voilà. Déjà, nous sommes presque arrivés à la fin. Ça sera peut-être la dernière question. Juste, la population congolaise était en train d'attendre, avec beaucoup de patience, la sortie du gouvernement. C'était imminente, même aujourd'hui, la sortie du gouvernement. Le gouvernement est dévoilé pour les questions de l'Est de la RDC. Jean-Pierre Bemba, qui était l'espoir pour le ministère de la Défense. Aujourd'hui, il est renversé au niveau du transport. Il y a Guy Mouadavita qui monte au niveau de la Défense. Lui qui a fait 35 ans de lutte à l'Ide-PES. Aujourd'hui, la grande question, M. Frédéric Mouloumba, juste un mot pour ses gouvernements. Oui, moi, je vois un peu de postes importants, tels que la Défense et M. l'Intérieur. Je connais personnellement Guy Mouadavita, ce nom de culture, ce nom de caractère. Donc, ça fait 35 ans que c'est quelqu'un de l'Ide-PES. C'est le cœur de l'Ide-PES. Ce sont des gens qui sont battus. En étant la tête du ministère de la Défense, je pense que cette guerre pourra trouver une solution très rapidement. à ce qui concerne notre ami Jacques Mouchabani, que je connais très bien. Ce sont des gens de caractère. Ce sont des gens intelligents. Donc, en les mettant là-bas, du moins l'Ide-PES contre la situation. Ce sont des éléments des ministères très, très importants. mais là où il y a encore un peu… il faut qu'on regarde deux fois, c'est le ministère des Affaires étrangères. Pour moi, il fallait mettre quelqu'un de l'Ide-PES. Parce que ce sont des ministères importants que les présidents doivent contrôler. On doit contrôler les gens en qui on a confiance, avec qui vous partagez la même vision du monde. Quand vous prenez Jacques Mouchabani, vous prenez Guy Moudianviper, ce sont des gens sur les plans idéologiques qui partagent la même idéologie avec le président. Mais aux Affaires étrangères, je ne suis pas tellement sûr que celles qui sont là partagent la même vision avec la même idéologie avec le président. Ce sont des ministères importants parce que nous entrons dans un processus de libération. On ne se trompe pas. Il n'y aura plus de cadeaux. Il faut préparer notre peuple au combat. Les Américains se préparent. Beaucoup de pays se préparent. Sauf chez nous. On pense qu'en priant, tout va se régler. C'est une erreur. Donc il faut déjà parler aux gens. Heureusement que Guy et notre ami Jacques Mouchabani sont là. Au moins ce sont des patriotes. Je suis sûr que ça changera. Mais quand au ministère des Affaires étrangères, je suis un peu très méfiant parce qu'on a vu ce qui s'est passé dans le passé. Ça n'a pas été bon pour le pays. Donc il faut qu'on reste vigilant et qu'on signe de plus près. Cela, c'est le travail de la presse. Quand vous entendez quelque chose qui ne va pas, prenez le courage de dénoncer. Les gens signent n'importe quel document à l'extérieur. À Kichassa, tous les journalistes, sont là en train d'ascenser des voleurs. Ça ne marche pas comme ça. Ça doit s'arrêter. Voilà. Ça doit s'arrêter. C'est par ici que nous terminons parce que cette installation du gouvernement est attendue avant le 15 juin. Donc déjà, c'est la lettre ouverte lancée par le président de l'Assemblée nationale, Vital Caméré, qui a demandé à madame Judith Souminois, la première ministre, de se préparer que cette installation intervienne avant le 15 juin pour que les choses sérieuses puissent commencer et que la population qui attend voir le changement dans ces pays et les modes de vie augmentent du jour au jour, pour que ces gouvernements puissent apporter cette lueur de l'espoir pour la population congolaise. Là, nous sommes arrivés à la fin, Monsieur Frédéric Mouloumba. Vous avez vu ces gouvernements. Est-ce aujourd'hui, nous pouvons espérer qu'il y aura une autre manière de communiquer pendant cette période et la république démocratique qui traverse ? Je ne crois pas. Je ne crois pas, mais je ne veux pas entrer en profondeur. Laissons le temps autant. Moi, je ne crois pas. Nous allons continuer avec cette confusion comme d'habitude et je ne crois pas qu'on va s'en sortir sur le plan communicationnel. Je ne crois pas. sur la personne qui est reconnue. Non, je parle de manière. Je connais comment ces autres fonctions. Sur le plan communicationnel, en tout cas, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Merci beaucoup.